BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Franck Noguès. Bonjour Franck. Bonjour Cédric. Je suis le fondateur de Patrywine. On va effectivement faire rimer vin et patrimoine. Quel est le premier vin français dans le classement des meilleurs vignobles du monde 2020 ? Écoutez, je vais vous raconter déjà une belle histoire avec le slogan de BFM. La France a tout pour réussir. C'est à l'origine la rencontre sur des pistes de ski de la couple Catiard, qui étaient tous les deux en équipe de France, qui ensuite ont monté quelques projets, qui ensuite ont monté les magasins Gospor. Et ils ont revendu la chaîne des magasins Gospor pour acheter un magnifique cru qui à l'époque était un petit peu en déshérence, le château Smith-Solafit en Pessac-Léonien. Donc, dans le dernier classement des plus beaux vignobles du monde, le Smith-Solafit arrive septième, mais premier château français, devant les magnifiques châteaux Margaux ou châteaux Mouto Rothschild. Pourquoi vous parlez d'un Paris ? Parce que c'était une propriété qui était tombée un petit peu en décrépitude. C'est une propriété qui a été créée en 1365 et sur laquelle il fallait à la fois rénover le château et ils ont été à la fois précurseurs dans tout ce qui était économie socialement responsable, culture socialement responsable. Ce n'était pas évident au départ de leur Paris, tout ça ? Alors, ce n'était pas évident et ils ont mis une machine en place qui est absolument magnifique. Donc, tout d'abord, ils ont créé la culture de la vigne mère dans un écosystème préservé sur une île juste à côté de la propriété, au niveau de la Garonne, l'île de la Lande. Donc, ils utilisent ces cépages avec des porte-greffes. Ensuite, ils utilisent la reproduction génétique de leur vignoble avec ce que l'on appelle la sélection massale. La sélection massale consiste à récupérer les plus beaux plants de vignes du domaine et de les faire se reproduire, justement, sur cette île. Troisième point, c'est la fabrication de leur compost naturel, la bourre à cheval, aucun herbicide. C'est très important parce qu'on dit toujours que la production viticole utilise beaucoup d'herbicides. Mais là, non. Conservation et entretien des forêts. Ils utilisent leur propre tonnerie afin d'utiliser les meilleurs bois, bien sûr, travaillés de manière biologique. Ensuite, ils ont planté énormément de plantes dans la clairière de leur forêt. On a de la camomille, on a de l'absinthe, on a de la valériane. J'en passe et des meilleurs. Les vendanges sont réalisées manuellement et les parcelles mûres sont repérées à l'aide de drones. Donc, ils ont su cultiver à la fois tout le savoir-faire ancestral et les nouvelles technologies. Ensuite, pour la vinification, on utilise à la fois le trioptique et à la fois le pressurage vertical. Le pressurage vertical, c'est quoi ? C'est la possibilité de transférer le vin d'une cuve à une barrique sans l'altérer en passant dans une pompe. Et donc, tous ces éléments-là font que la famille Catière a su aussi fidéliser son personnel. Fabien Tedguen vient d'être nommé viticulteur de l'année par le célèbre guide Hachette avec en plus une mention spéciale, donc le coup de cœur, pardon, pour le rouge et le blanc. Donc, ce sont des dégustations à l'aveugle comme l'an dernier. Bon, et ça donne quoi justement d'un côté dégustatif ? Eh bien, écoutez, cher Cédric, le travail paye puisque l'heure 2009 a eu le 100% de par cœur, le fameux graal que recherchent tous les grands châteaux et depuis, les millésimes sont réellement magnifiques. Bon, est-ce qu'on peut déjà parler du millésime 2020 ? Eh bien oui, puisqu'on a toutes les conditions météorologiques réunies pour avoir un excellent millésime, une floraison sous le soleil, un épisode pluvieux qui n'a pas altéré la vigne et un été chaud et sec avec une maîtrise du stress hydrique grâce à la biodynamie, grâce à toutes les plantes que je citais tout à l'heure. Donc, on va avoir un raisin bien mûri, notamment les cabernets sauvignons qui sont les cépages les plus longs à mûrir, avec des peaux épaisses, c'est-à-dire avec des concentrations fortes, avec beaucoup de tannins. J'ai franchement hâte de pouvoir le déguster. Bon, et du coup, ce sont des vins qui peuvent rentrer dans une cave d'investissement ? Ah ben oui. Alors, on voit la perspective et l'évolution de ce château mené par la famille Catillard. On a aujourd'hui un prix de bouteille qui est inférieur à 100 euros pour un très grand Bordeaux. C'est quand même abordable, quand on voudra se faire plaisir, ou on peut même se faire plaisir maintenant, avant la sortie des confinements et pendant les couvre-feux. Donc, j'aurais un mot, soyez raisonnable, faites-vous plaisir, tout en respectant, en termes de placement, le profil de risque évoqué par l'AMF et que vous pouvez demander sur notre note d'information à votre demande. Franck Noguet, c'est Patry Wine ce matin et se focus sur Smith & Lafitte. Donc, merci beaucoup Franck. Merci Cédric. A très bientôt.